Ils devaient arriver en France à la rentrée pour étudier ou terminer une thèse, mais les tensions entre leurs pays sahéliens et Paris ont chamboulé leurs plans. Ces centaines d'étudiants originaires du Niger, du Burkina et du Mali sont bloqués, faute de visa, car les services consulaires français ne fonctionnent plus normalement. Depuis 2020, des coups d'État dans ces trois pays d'Afrique de l'Ouest, déjà plongés dans de profondes crises et confrontés au djihadisme, ont provoqué une fracture diplomatique avec Paris. Et c'est la France qui est désignée comme responsable de leurs maux par les officiers et en pris le pouvoir. Paris invoque des raisons de sécurité pour justifier le rapatriement du personnel consulaire français et la suspension des délivrances de visa des étudiants. Nos équipes au Burkina et au Niger sont allées à la rencontre de trois d'entre eux. Baharou Sarimou Abdoulaye est doctorant en sociologie à l'université Abdoumou Mouni à Niamey. Il devait achever sa thèse à l'Institut des mondes africains à Paris, mais toujours dans l'attente d'un visa, il est bloqué à Niamey. Ce n'était pas souhaitable qu'on en ait arrivé à ce point-là. Pendant cette époque, on sait que la coopération, généralement scientifique, ne devait pas avoir des limites, quelle que soit la situation qui prévaut. C'était avec une désolation qu'on a appris cette suspension des mobilités et de la délivrance des visas. Sa situation illustre l'impact de la dégradation accélérée des relations entre ces pays du Sahel et la France, ancienne puissance coloniale. Ça pouvait se limiter tout en plus à la question de la politique et non sur la question de la science. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Niger aussi, c'est un terrain pour les scientifiques français. Les scientifiques français quittent la France pour venir faire un retrait pour pouvoir avancer dans leurs travaux et étudier certaines réalités du Niger. Donc je pense que les conséquences, c'est des deux côtés. Au fil des coups d'État, au Mali en 2020 et 2021, au Burkina en 2022 et au Niger en 2023, la France a été contrainte de rapatrier ses soldats, ses ambassadeurs et une partie du personnel diplomatique. Les autorités françaises ont expliqué que la réduction de la présence sur le terrain rendait compliquée la délivrance des visas. Hassan Doulai Abdoul Kassoum, doctorant en géographie à l'université Abdou Moumouni à Niamey, avait une bourse de six mois pour achever sa thèse sur le pastoralisme à Angers. Ce qui nous a surpris, nous, même nos autorités, c'est un aspect, ils n'ont pas dénoncé les accords scientifiques. C'est les accords militaires qu'ils ont dénoncés. Donc je ne vois pourquoi les autorités françaises ont coupé tout lien, sans exception. Ça, c'est à fond d'année. Pour ces étudiants, décrocher une place à l'université en France était déjà difficile, selon la porte-parole du syndicat, l'Union étudiante et Léonore Schmitt. C'est un parcours du combattant vraiment très très dur. Il y a une sélection très très forte avec aujourd'hui Campus France. Il y a des frais d'inscription aussi de plus en plus élevés à l'université concernant les étudiants internationaux. Et là, aujourd'hui, on dit à ces étudiants-là, « Non, du coup, on vous suspend votre visa et vous allez rentrer chez vous. Et vous n'allez pas pouvoir faire les études que vous souhaitez faire. » Donc ça, c'est une décision qui est purement inacceptable et surtout qui est scandaleuse sur la forme. Elle dénonce une situation à géométrie variable. Et le fait, du coup, que directement ce soit ces pays-là qui soient ciblés, pour nous, c'est aussi assez choquant. Parce que nous, notamment, on comprend beaucoup le cas des étudiants, par exemple, ukrainiens, qu'on a beaucoup accompagnés aussi au moment de la crise. Et alors là, on pouvait les accueillir, il n'y avait aucun souci. Et là, quand c'est des étudiants africains, il y a quand même beaucoup plus de problèmes généralement. C'est quand même ces étudiants-là aussi qui sont majoritairement impactés par la question de la hausse des frais d'inscription à l'université. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a affirmé que la suspension ne concernait pas les étudiants déjà en France qui ont un visa et dont plusieurs centaines touchent des bourses françaises. L'an passé, ils étaient quelques 3 000 étudiants maliens, 2 500 burkinabés et 1 200 nigériens en France, selon Campus France. Ophélie Ouedraogo, étudiante burkinabé, était coincée à Ouagadougou lorsque nous avons recueilli son témoignage. Inscrite en première année de médecine à Montpellier, elle aurait dû prendre l'avion pour sa rentrée début septembre, mais n'a pu avoir un visa qu'au mois d'octobre. Je suis les cours à distance parce que malheureusement, je n'ai pas pu partir vu que mon passeport a été bloqué au consulat suite à la suspension des visas. J'ai contacté ma fac et ainsi que ma prépa qui m'ont donné la possibilité de pouvoir suivre ces cours-là à distance. Ophélie Ouedraogo attendait son visa depuis le 19 juillet, date à laquelle elle a déposé son dossier au consulat français bien avant l'annonce de la suspension des visas. Ça a un impact un peu psychologique parce que tu ne t'attendais pas à rester bloqué ici. Tu t'attendais à partir dans les meilleures conditions pour pouvoir aborder, par exemple moi qui fais une année de médecine, pour pouvoir bien commencer mon année de médecine. La France a laissé entrevoir une réévaluation de la situation en fonction du contexte sécuritaire. Alors que la rentrée est déjà entamée, les étudiants, eux, ont peu d'espoir pour que la situation se débloque rapidement. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Merci à mon collègue Guillaume Bonnet à Paris ainsi qu'à mes collègues au Niger et au Burkina. Je suis Berfine Topal. Sur le fil revient la semaine prochaine. Bon week-end ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada